salut tout le monde j'espère vous allez bien alors aujourd'hui j'aimerais bien j'aimerais bien parler avec vous de la gestion du stress c'est extrêmement important pour moi notamment que ce soit pour mes élèves ou même que vous ne soyez pas mes élèves de toute façon vous savez ça fait aucune différence pour moi c'est extrêmement important de que vous puissiez comprendre que vous de ce que vous êtes largement largement la plupart du temps vous êtes largement capable de plus que ce que vous que ce que vous pensez et on aura toujours malheureusement on a toujours eu cette cette séparation cette barrière de se dire entre guillemets c'est nous élève contre contre les inspecteurs et le fait de se dire oui l'inspecteur va me dire ceci va me dire cela souvent moi par exemple quand j'interroge mes élèves je leur demande je leur dis toujours qu'est ce que tu penses de l'examen ouais et j'ai peur de l'inspecteur la plupart du temps c'est ça et j'ai peur de l'inspecteur j'ai peur de faire telle erreur j'ai peur de pas être de pas être assez prêt ou prête j'ai peur de ci j'ai peur de ça et le problème qui arrive souvent c'est que quand tu demandes à un élève c'est vous verrez de toute façon je pense que vous allez soit vous reconnaître ou soit connaître quelqu'un qui pense de cette manière là quand tu demandes à un élève en tout cas moi quand je quand je demande à mes élèves je leur dis ouais est ce que tu te sens prêt pour l'examen et qu'est ce que tu trouves de comment dire qu'est ce que tu trouves de bien dans ta conduite qu'est ce que tu trouves de mal voilà voyez cette question là qu'elles sont ou si vous préférez quels sont tes points faibles quels sont tes points forts en conduite automatiquement à aller on va dire à 95% du des cas l'élève va me faire une liste long comme ça de tous les défauts qu'il a et le problème c'est que quand on a fini les défauts c'est quoi les bons points fois je sais pas si voilà et c'est toujours ça le gros problème et c'est pour ma part je pense c'est aussi pour ça que vous arrivez en examen en étant défaitiste en vous disant je ne suis pas capable pourquoi parce que vous êtes vous arrivez à faire la liste de tous les problèmes sans vous dire mais attend mais je suis quand même capable de faire si je suis quand même capable de faire ça donc moi ce que je fais quand je parle avec les élèves je leur dis toujours je leur dis écoute je veux tu me donnes un avis objectif sur ta conduite mais mais je leur interdit de commencer par les mauvais points voilà c'est interdiction je ne veux rien entendre de négatif je veux tu me dises qu'est ce que tu es capable de faire aujourd'hui de quoi tu de quoi tu es capable en conduite est-ce que tu sens que tu sais faire ça tu maîtrises ceci cela je veux que tu me dises tous les bons points que tu que tu as dans ta conduite et je ne veux pas que tu joues le modeste ou la modeste ça c'est hors de question c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment que vous vous forciez à faire en tout cas moi je force mes élèves genre là je ne leur laisse absolument pas le choix ça c'est vraiment quelque chose où je suis très 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 à cheval dessus je ne veux pas que tu commences par me donner tes mauvais points ça c'est hors de question ça ne m'intéresse pas je veux que tu me sortes de ta propre bouche toi même en réfléchissant à conduite qu'est ce que tu maîtrises voilà quand vous faites ça vous commencez toujours par les bons points qu'est ce que je veux qu'est ce que je maîtrise ouais je sais faire l'autoroute je me débouille très bien pour détecter les priorités à droite ok voilà là tu m'as dit des bons points une fois que tu m'as donné les bons points maintenant tu peux commencer avec ce qui va pas et c'est quelque chose que j'ai remarqué quand l'élève quand l'élève il commence à me donner les bons points mais du coup il a il a plus de difficulté à sortir les mauvais points parce que là du coup il est en train de réaliser mais attend mais c'est vrai finalement je sais faire si je sais faire ça je maîtrise cela et c'est extrêmement important vraiment que ce soit vous élèves qui trouviez ces points là bien évidemment je le dis toujours à mes élèves mon rôle c'est de t'accompagner de t'expliquer ce qui va pas ça c'est tout à fait normal on travaille des mauvais points et on continue à améliorer ce qui va déjà bien ça n'y a pas de problème c'est mon travail mais mon travail aussi il faut pas tu faut pas que tu oublies c'est que de créer la confiance chez toi je veux je dois créer la confiance chez toi pourquoi parce que si tu es à l'aise avec moi mais que tu n'arrives pas à te débrouiller tout seul ou toute seule sur la route j'ai pas fait mon travail j'ai pas fait mon travail parce que moi je suis là que pour un lac de temps dans ta vie je suis là pour 20 heures 30 heures 40 heures on sait pas peu importe mais après je disparais de ta vie je suis plus là d'accord comment tu vas faire tout seul ou toute seule bien évidemment et c'est pour ça que je vous dis c'est très 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 important moi avant que je donne mon avis à un élève je lui dis oui mon travail c'est ça mais moi mon travail d'abord c'est de savoir et de te faire comprendre ce que tu sais faire ce que tu maîtrises et c'est extrêmement important je dis toujours année à mes élèves et c'est vraiment un c'est vraiment extrêmement important que vous le compreniez personne ne va croire en vous si vous même vous croyez pas en vous moi j'ai moi je je j'oppose toujours la l'examen de conduite à un entretien d'embauche voilà c'est ce que je dis toujours à mes élèves l'examen de conduite pour moi c'est comme un entretien d'embauche tu vas tu vas un entretien d'embauche parce que ton rôle c'est ton but c'est de faire quoi c'est de convaincre ton futur employeur on est d'accord c'est de le convaincre comment tu vas convaincre en arrivant bien habillé en parlant correctement en montrant une image de toi de quelqu'un de sûr de quelqu'un de fiable c'est extrêmement important tu tu veux ce boulot ce que pourquoi parce que ce boulot là va te faire manger tu vas gagner de l'argent qui va te faire manger ce travail là donc tu dois mettre le paquet devant l'inspecteur devant ton futur employeur c'est pareil en examen c'est pareil si tu arrives en examen en étant persuadé que tu ne sais pas faire si cela et n'ayant pas confiance en toi comment tu veux que l'inspecteur ait confiance en toi c'est pas possible ce n'est pas possible et c'est pareil avec nous avec nos moniteurs moi mon élève lui dit mais tu me demandes si tu es prêt mais toi est ce que toi tu es prêt c'est ça ma question moi c'est ça ma question est ce que toi tu te sens prêt à quel point tu te sens prêt et c'est ça qui est important vous devez toujours toujours vous rappeler et vous convaincre dans votre tête que vous êtes les meilleurs c'est extrêmement important arrêtez de croire que c'est de la fausse modestie ou autre moi je dis toujours à mes yeux je dis regarde tu vois aujourd'hui moi ça fait ça va bientôt faire 14 ans que j'ai mon que je suis devenu moniteur et je lui dis je te regarde dans les yeux je te dis clair et neige je n'ai aucune honte et à te dire que je fais partie des meilleurs moniteurs de france bien évidemment et j'en suis intimement convaincu mais pourquoi je vous dis ça c'est pas simplement que je me la paie ou que je suis en train de vous dire oui je suis le meilleur c'est tout non 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 pourquoi je suis le meilleur pas le meilleur mais pourquoi je fais partie des meilleurs je vous explique pourquoi parce que j'ai bossé comme un malade j'en ai donné des leçons de conduite je me suis cassé la tête à essayer de comprendre pourquoi ça va pas pour l'élève j'ai bossé dur j'ai suivi une formation d'abord au préalable avant tout j'ai suivi une formation de moniteur j'ai bossé dur je me suis remis en question je ne sais pas combien de fois je ne sais pas moi aussi je suis passé par des mauvais moments comme vous en conduite c'est le c'est la même chose sauf que le but n'est pas le même mais c'est là c'est le même fonctionnement je suis passé par des hauts et des bas moi mon travail j'ai failli arrêter au bout de de quoi un an un an et demi quelque chose comme ça j'ai failli arrêter mon boulot parce que je pensais que j'étais pas fait pour ça parce que j'avais j'avais du mal à bien comprendre mes élèves je les des fois je les envoyais au permis trop tôt et ça les faisait échouer g voilà il faut être conscient aussi de ces erreurs pour pouvoir mieux rebondir c'est pour ça je vous dis je me suis remis en question je ne sais pas combien de fois dans ma vie avant de pouvoir bien peaufiner là aujourd'hui mais sans vraiment sur l'ombre de la moindre prétention je sais je fais partie des meilleurs en france bien évidemment et je n'ai besoin de personne pour me rappeler vous est ce que vous voyez où je vais en venir mais je veux que ce soit la même chose pour vous pourquoi pas parce que déjà vous venez en auto école d'accord donc vous vous utilisez votre argent vous dépensez donc pardon vous dépensez votre argent vous dépensez votre temps votre moral vous mettez en condition vous venez apprendre c'est de l'investissement vous croyez que à la fin quand vous êtes prêt c'est pourquoi parce que vous avez des beaux yeux non quoi que c'est peut-être le cas pour certaines personnes mais c'est pas ça c'est parce que vous avez bossé dur donc forcément c'est logique moi c'est ce que je veux vous faire comprendre moi c'est ce que je fais tout le temps avec mes élèves je n'essaie pas de les convaincre qui sont bons je leur dis mais c'est normal que tu es bon parce que tu as bossé tu es venu dans mon auto école tu m'as fait confiance tu m'as donné ton argent tu m'as donné ton temps tu as suivi les instructions si je te disais que c'était pas bon tu me disais d'accord à fait je vais recommencer je vais faire comme tu dis vous vous êtes plié à nos règles donc c'est tout à fait logique et la finalité de tout ça c'est que vous soyez bon vous devez pas être choqués surpris vous n'avez pas le droit d'être surpris d'être bon non ça doit être normal pourquoi parce que vous vous êtes mis à fond à 100% dedans c'est dur combien d'élèves pleurent en leçon de conduite parce qu'ils perdent le moral etc ça arrive à énormément énormément d'élèves croyez moi pour moi c'est tout à fait normal un élève qui pleure en leçon un certain moment souvent plus à l'approche de l'examen parce que voilà il ya la pression qui monte etc mais voilà c'est normal c'est on passe par là mais c'est aussi normal de comprendre que la finalité la finalité tout ça c'est que vous soyez bon moi mes élèves vers les vers les quelques heures qu'il leur reste avant de passer l'examen c'est plus de assez très bien ce que tu fais tout non c'est normal c'est normal t'es bon c'est normal parce que tu as fait ton boulot on s'est battu on a répété 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 encore on a voilà on s'est entraîné tu n'es les élèves viennent souvent après le travail ils sont fatigués de la journée de boulot ils viennent encore à l'auto école tout ça si c'est pas de l'investissement c'est quoi alors c'est tout à fait mérité le niveau que vous avez et c'est ça que je vous faire comprendre vous n'avez pas le droit d'être surpris vous n'avez pas le droit de vous dire oui mais je fais encore des mois j'ai encore des lacunes dans si j'accueille encore des lacunes dans ça et de simplement voir les points négatifs non 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 en tout cas moi c'est absolument pas ma vision des choses vous n'avez pas le droit pour vous même pour vous même vous n'avez pas le droit de le faire parce que je vous le dis je vous le répète si vous vous ne croyez pas en vous personne va croire en vous c'est à d'abord à vous de vous faire confiance avant de demander aux autres votre moniteur ou les nouveaux membres de votre famille votre entourage leur demander est ce comment tu me trouves dans ma conduite etc c'est à vous déjà de vous dire non je suis capable dernièrement j'avais envoyé une élève au permis de conduire je vous je vous jure je vous ment pas peut-être 4 5 heures avant de passer le permis et je la vois on arrive à un feu rouge et elle commence à être silencieuse j'ai l'habitude et ça fait quasiment 14 ans je fais ça je sens qu'elle va partir en pleurs on se met sur le côté je vois des larmes qui coulent donc je lui vas-y arrête toi tranquille souffle un peu et elle me dit elle me dit voilà j'ai peur et tout je panique par rapport à l'examen pourquoi parce qu'elle me dit j'en ai besoin pour ma famille pour le travail et donc du coup qu'est ce qu'elle fait comme d'habitude c'est normal elle ne pense qu'au point négatif ça veut dire elle pense à toutes les pressions qu'elle a au dessus il faut y penser c'est normal parce qu'on en a tous besoin c'est pas un jeu le permis de conduire ça j'en suis absolument conscient ça ne vous inquiétez pas pour ça mais là où je suis pas d'accord c'est que c'est quand vous êtes capable que de penser aux mauvaises choses donc on s'arrête je la laisse parler parler tout comme ça en même temps les larmes sortent ça lui toute façon souvent ça la plupart du temps ça vous fait du bien juste après avoir pleuré ça vous fait du bien parce que tout sort et moi ce que j'aime dire à mes élèves je leur dis c'est quand tu pleures c'est le cul qui sort leur dit c'est le plus qui sort parce que la plupart du temps une fois que tout ce stress sort vous êtes plus libéré vous êtes plus serein et on repart beaucoup plus beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans la conduite donc je vais pas dire je souhaite que mes élèves pleurent mais quand il pleure en tout cas moi intérieurement je suis content parce que je sais que je connais après ce qui va se passer je sais qu'ils vont mieux rebondir et être moins stressés donc ça arrive tous les élèves sont pas pareil mais la plupart du temps ceux qui pleurent ça leur fait du bien et après ils sont beaucoup plus libérés pour conduire donc du coup mon élève commence à pleurer et donc elle m'explique et tout voilà tous comment dire tous les tous les obstacles qu'elle peut avoir à sa conduite je dis d'accord donc une fois qu'elle finit de pleurer donc j'ai bien écouté je lui dis mais maintenant regarde bien je vais te faire un truc je vais te répéter ce que tu m'as dit donc je le répète les points qu'elle me donne j'ai dit est-ce que où est le seul point positif qu'il y a dedans elle me regarde elle me fait oui mais je dis ben non je dis non là je suis pas d'accord avec toi je suis pas d'accord avec toi là ça veut dire que tout ce qu'on a fait là les 20 25 heures qu'on a fait derrière elles ont servi à quoi si au final tu fais que de me dire que tu as des des enfin t'as tel t'as tel risque telle pression derrière mais t'es incapable de me dire que tu maîtrises la conduite ou en tout cas ce que tu maîtrises je dis mais attends non là je suis pas d'accord et je te l'ai dit tu sais comment je suis d'accord me dire les mauvais points ça fait partie de la conduite mais me dire que les mauvais points moi je veux pas de ça chez moi et donc du coup elle commence à réfléchir elle se pose elle me dit écoute attends je vais je vais voir je vais réfléchir à ma façon de conduire laisse moi un petit peu de temps je dis vas-y prends 5-10 minutes tu réfléchis et tu me donnes tous les bons points que tu as elle me dit bah écoute la plupart du temps tu me reproches plus mes erreurs de trajectoire tu me reproches plus mes manques de d'observation des priorités à droite je t'entends plus je t'entends plus m'engueuler sur ça je t'entends plus me reprocher que je freine trop fort par exemple donc elle me donne tous les bons points et au final je dis bah maintenant que tu m'as donné tous les bons points et là je la vois elle commence à cogiter à se dire mais attends finalement il y a elle a sa tête de se dire mais finalement il y a beaucoup de bons points en fait je dis regarde maintenant tous les bons points elle m'a dit mais oui et après elle me regarde elle fait mais en fait je suis capable je lui dis bah la madoula oui mais bien sûr tu es capable bien sûr c'est ce que tu as répété depuis le début bien évidemment que tu es capable et c'est même pu être capable à ce niveau là parce qu'elle était quasiment prête elle était quasiment prête je lui dis t'imagines j'ai quasiment plus rien à dire sur tous ces points là qu'est ce qu'il te reste à perfectionner ah bah il me reste pas beaucoup à perfectionner je dis bah alors elle me dit ouais tu sais quoi je vais arrêter et je vais vraiment vraiment être concentré sur ce que je fais et comprends pas croire parce que moi je vous demande pas de croire je vous demande de réaliser de voir vos propres yeux tout ce que vous êtes capable de faire elle me dit oui 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 finalement tu sais quoi je vais je vais vraiment me convaincre et voir ce que je suis capable de faire et juste peaufiner les petites erreurs et elle me dit non t'inquiète pas la pauvre en plus elle est en train d'essuyer ses larmes t'inquiète ça va le faire Raphaël je dis bah moi personnellement j'en étais déjà convaincu d'accord j'en étais déjà convaincu mais pour moi c'est important que vous voyez ce moment là quand elle m'a dit t'inquiète Raphaël avec un petit sourire elle me dit finalement t'inquiète ça va le faire et donc du coup on arrive en examen je la ramène au permis de conduire et donc les quelques heures qui restaient parce que je vous l'ai dit il restait pas il restait pas beaucoup chaque séance de conduite il me restait je sais pas deux trois séances encore avant qu'elle passe son permis elle me dit elle rentre dans la voiture moi ça me faisait plaisir je vous jure ça me faisait plaisir de fou quand elle me disait ça elle montait dans ma voiture elle me dit avant même ouais ça va Raphaël bonjour tu vas bien ça va et toi elle me regarde et elle me fait avant qu'on commence j'ai un truc à te dire je dis oui elle me dit je vais l'avoir ce permis j'ai dit yes là ça m'a fait du bien là j'ai dit là tu me fais plaisir tu vois là j'ai dit là tu me fais plaisir parce que là tu as la bonne mentalité la mentalité derrière vous voyez parce que tu es sûr de toi et je sais que là à partir de ce moment là je savais qu'elle allait pas arriver dans l'examen en se disant l'inspecteur il va me alors que non vous voyez ce que je veux dire l'inspecteur il va juste confirmer ce que moi je sais déjà en tant que moniteur il va juste confirmer dire bon bah elle fait le taf boum tient le permis salut et donc on arrive en examen permis validé du premier coup 30 sur 31 sur Villepeinte voilà vous voyez sans forcer je vous jure sans forcer elle m'a dit Raphaël franchement j'étais sereine j'ai pas fait plus que ce que tu m'as appris j'ai fait ma conduite normale elle a fait un peu de conduite commentée pendant l'examen l'inspecteur il avait rien quasiment rien à lui dire il a peut-être fait une seule petite remarque c'est peut-être ça qui l'a fait perdre un point et c'est tout permis validé du premier coup 30 sur 31 parfait parfait et je vous jure elle ne s'est pas donnée à fond ce que vous comprenez c'est qu'elle s'est pas battue de toutes ses forces pour avoir 30 c'était normal pourquoi ? parce qu'elle a réalisé de quoi elle était capable et donc à partir de ce moment là là vous voyez ça c'est le stress elle, elle était là elle se faisait dominer par le stress à partir du moment où elle a été consciente de ce qu'elle valait bon ça a changé la donne et elle elle était au-dessus du stress le stress est là le stress ne va jamais disparaître mais le stress se domine on peut dominer son stress si les autres y arrivent pourquoi pas vous vous n'êtes pas plus bêtes que les autres ça c'est très important de le comprendre et du coup elle était au-dessus du stress elle arrive à me dire Raphaël à la fin de l'examen elle me dit Raphaël franchement c'était ça va quoi j'ai pas trouvé ça dur je dis c'est normal t'as juste montré ce que tu vaux à l'inspecteur je lui dis écoute j'ai pas vu le résultat pour moi t'as ton permis haut la main de ce que j'ai vu pour moi t'as ton permis haut la main il n'y a eu aucune intervention rien c'était propre mais elle-même elle m'a dit ouais de toute façon je sais que je l'ai vous voyez la satisfaction qu'on a quand elle m'a dit t'inquiète je sais que je l'ai on n'avait pas vu le résultat je vous jure je ne connaissais pas le résultat je ne l'avais pas vu rien l'inspecteur ne m'avait rien dit mais elle était persuadée qu'elle l'avait à quel point la confiance a tout changé dans sa conduite vous imaginez et c'est pour ça je vous dis c'est extrêmement important la confiance en soi il n'y a rien rien de plus important que ça un élève qui croit en lui 80% il a minimum 80% de chance d'avoir son permis de conduire bien évidemment vous vous doutez que c'est important d'avoir une bonne formation c'est logique parce que même si tu es confiant et que tu ne sais pas bien conduire ou que tu ne sais pas faire des priorités à droite forcément là voilà je veux dire il faut être aussi réaliste mais une bonne formation et une confiance en soi c'est le jackpot aujourd'hui c'est le jackpot et je vous souhaite sincèrement de tout mon coeur je vous souhaite de vous rendre compte de ce que vous êtes capable de faire je veux franchement sincèrement je vais presque limite vous l'obliger je veux que vous soyez toujours conscient de d'abord qu'est-ce que je maîtrise qu'est-ce que je suis capable de faire et ensuite ensuite là vous allez vous dire bon maintenant les mauvais points qu'il me reste qu'il me reste encore à approfondir à peaufiner mais d'abord la liste de tout ce que je fais de bien et surtout ne demandez pas d'abord ne demandez pas à votre moniteur ou monétrice qu'est-ce que je fais de bien non 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 vous d'abord vous faites la liste dans votre tête vous faites la liste voilà je maîtrise ça je suis bon dans ça je me suis amélioré dans ça et ensuite il me reste un peu de enfin il me reste encore à peaufiner ceci un petit peu encore à améliorer l'autoroute etc d'abord les bons points après les mauvais points une fois que vous êtes conscient dans votre tête de tout ce que vous êtes capable de faire là oui je vais demander confirmation à mon moniteur ou à ma monitrice qui va me confirmer ce que moi j'ai déjà réfléchi dans ma tête mais c'est important parce que le jour de l'examen vous êtes seul au volant le jour de l'examen moi je ne vais pas prendre le volant à votre place je ne vais pas conduire à votre place d'accord donc c'est vous vous devez vous entraîner vous habituer psychologiquement à être seul du début à la fin nous on est là on vous accompagne bien évidemment c'est notre métier vous vous faites confiance pour ça mais mon métier aussi c'est de vous rendre le plus autonome possible le plus tôt possible et pour ça c'est vous qui devez faire ce travail là d'abord vous convaincre de tout ce que vous êtes capable de bien faire tout ce que vous avez maîtrisé de vous convaincre que oui j'ai j'ai bossé pour tout ça ce permis à la fin c'est pas une chance c'est pas un cadeau que l'inspecteur me fait il me fait pas un cadeau il me donne mon dû c'est mon dû j'ai bossé pour ça vous savez moi je vous donne je vous donne tous ces conseils là mais en premier lieu je suis en train de me parler à moi il y a 16 ans d'accord moi j'ai eu mon permis en 2009 ça fait 16 ans ou bientôt 17 ans que j'ai eu mon permis de conduire je me parle d'abord à moi à moi même pourquoi parce que quand je voyais toutes les non pas en 2009 en 2006 je crois j'ai eu mon permis ouais en 2006 pardon autant pour moi donc du coup je me parle d'abord à moi même parce que j'aurais aimé qu'on me dise tout ça moi je faisais la même erreur j'étais capable que de voir que les problèmes que que les soucis que les mauvaises choses que je faisais et j'étais tout le temps en train de me convaincre que j'étais pas capable que si l'inspecteur me donnait pas le permis parce que j'avais pas de chance mais non c'est pas comme ça que ça marche votre permis c'est à vous de l'arracher c'est comme ça que ça marche on est des gagnants on est des battants c'est comme ça on s'est battu pour donc c'est une normalité votre permis de conduire le niveau le bon niveau que vous avez atteint c'est logique vous vous êtes donné à fond vous avez bossé pour et c'est cette mentalité là que vous devez avoir d'accord ne jamais vous laisser dominer par le stress jamais 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 vous êtes au dessus le stress ne disparaîtra pas on est complètement d'accord mais ça se domine mais bien évidemment que ça se domine vous devez avoir cette comme je dis moi je dis toujours à mes élèves sois arrogant vous devez avoir cette arrogance là de vous dire non t'inquiète ça va le faire ben je sais que je suis bon limite limite j'ai même pas besoin de toi en fait pour me convaincre je le sais toi t'es là juste pour confirmer ce que je sais déjà voilà moi c'est comme ça que j'essaie de je convaincre toujours mes élèves et Dieu merci je touche du bois ça marche on n'a pas à se plaindre mais voilà c'est important cette mentalité là mais jamais ce que c'est dominé c'est trop facile de ce que c'est dominé mais ça ça c'est fini on se laisse plus dominé maintenant c'est nous qui dominons les choses d'accord pourquoi comme je vous ai dit on s'est battu pour on a fait les heures qu'il fallait on a donné notre temps libre pour ce permis donc cette finalité là moi le permis je vais pas le gagner je vais l'arracher je vais l'arracher il est à moi ce permis et je laisserai personne m'empêcher de l'avoir c'est cette mentalité là qu'il vous faut je vous jure il faut plus se laisser faire enfin pas se laisser faire mais se laisser dominer d'accord ça c'est fini on est convaincu de ce qu'on sait de ce qu'on est capable de faire parce qu'on sait qu'on est les meilleurs on est les meilleurs dans ce domaine c'est pour ça que je vous disais je vous prenais mon exemple tout à l'heure quand je vous disais moi ça fait ça fait un bon moment que je suis convaincu que je fais partie des meilleurs moniteurs de France mais parce que je me suis battu pour je me suis remis combien de fois en question combien de fois combien de fois j'ai répété répété les mêmes choses jusqu'à devenir excellent comme je le suis mais c'est pas je me vends pas c'est normal c'est normal j'ai mérité les résultats que j'ai aujourd'hui et vous voyez quand je vois sur mes vidéos le nombre de personnes qui me remercient d'avoir leur permis qui me valident qui disent voilà on te comprend bien t'expliques bien etc pourquoi tout ça mais ça c'est normal c'est le résultat de tout mon boulot que j'ai fait et je remercie tous les gens qui me font confiance et qui voient quand je vois tout leur retour mais c'est parce que c'est normal j'ai bossé dur j'ai bossé dur pour ça j'en ai fait des heures j'en ai passé du temps sur la route j'en ai répété des trucs d'autoroute des priorités à droite changer mes méthodes me remettre en question logique d'accord c'est pour ça je vous ai dit on est confiant on est arrogant soyez arrogant c'est comme ça que vous allez pouvoir dominer ce stress une bonne fois pour toutes les amis je vais vous laisser je vous dis bon courage à tous je vous souhaite de tout mon coeur à tous de valider votre permis de conduire gardez cette niaque et je vous dis à bientôt je vous dis Sous-titrage FR ?